Bonjour les amis, c'est Suelen, Crème de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu une vidéo, une petite capsule exclusive, on va dire ça comme ça, sur un tirage sentimental. C'est vrai que sur les tirages journaliers et sur ceux du week-end, je ne vous fais pas vraiment de tirage sur le sentimental. Donc j'ai décidé de vous faire une petite capsule, un petit peu à part, sur que le domaine sentimental. Pour ce faire, je vais vous le faire en deux possibilités, deux choix qui se présentent à vous, soit le bois fossilisé, soit l'aqua aura. Mais ça on va en parler, vous allez voir que ça va être super facile à suivre. Les amis, moi c'est Suelen, Crème de Magie pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis créatrice d'oracle, médium, cartomancienne et voyante. Et je suis aussi également formatrice en cartomancie. Voilà, si vous souhaitez prendre une consultation, faire une formation ou acheter un de mes oracles, vous avez tout sous la vidéo dans le petit texte d'introduction. Voilà, vous savez tout ! Les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Mais avant cela, je vais vous demander de vous concentrer, de prendre le temps de choisir parmi ces deux pierres. La jolie pierre de bois fossilisé, qui est comme ça, ou la jolie pierre d'aqua aura, qui est comme ça. Bien entendu, vous pourrez choisir les deux, ok ? Vous n'êtes pas obligé d'être et contraint de choisir une des deux options. Vous pouvez écouter les deux options et regarder celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous parler le plus. Tout simplement parce que parfois, on est influencé par la beauté ou la couleur ou des choses comme ça. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez écouter les deux. Et puis, peut-être que vous hésitez entre deux personnes aussi sur le plan sentimental. Dans ce cas-là, vous pourrez prendre une personne par rapport au choix 1 et la deuxième personne par rapport au choix 2. C'est un exemple, d'accord ? Qu'on se le dise. N'oubliez surtout pas que vous n'êtes pas dans une consultation privée. Ça ne va pas résonner avec tout le monde. Il se peut que même si vous choisissiez le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, cela ne résonne pas. Et ce n'est pas grave en soi, ok ? Qu'on se le dise. C'est YouTube. Ce n'est pas, encore une fois, une consultation privée. Donc, on garde son bon discernement. On ne surinterprète pas le tirage. C'est essentiel. Rappelez-vous et soyez bien en accord avec ça. Il n'y a que vous qui avez la maîtrise de votre vie. Il n'y a que vous qui faites vos propres choix. D'accord ? On est ok sur le sujet ? Alors, on commence par le choix numéro 1. Les personnes qui ont choisi le bois fossilisé. Voilà, je vais placer la petite pierre ici. Et on va commencer avec l'oracle de Stéphanie Abélan. Alors, Stéphanie Abélan, j'adore. Que ce soit ses livres, ses oracles, j'adore ce qu'elle fait. L'oracle des Contradames. Allez, c'est parti. Je vais vous demander de prendre une bonne inspiration et de penser très fort à votre situation. Que vous soyez en couple, célibataire. Je vais essayer d'être le plus général possible et vous adapter un petit peu à votre situation, bien entendu. D'accord ? On y va les amis. C'est parti avec l'oracle des Contradames pour un petit peu voir ce que l'on a besoin de savoir là sur le plan sentimental pour le choix numéro 1. L'évidence et la seconde chance. Alors, c'est très beau parce que ici, ça va parler évidemment, on va dire, de donner une nouvelle chance à quelqu'un qui peut-être vous aura déçu. Alors ici, on peut être dans les couples parce que ça peut être un couple qui vit une période un peu compliquée à qui... Enfin, à qui ? On se dit, bah... C'est une évidence de laisser une deuxième chance. À mon avis, c'est une faute qui n'est pas forcément trop grave, mais ça peut l'être, mais on passe parce que c'est vraiment la relation qui compte le plus. D'accord ? Et puis, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne, tout simplement. Ok. Le drapeau blanc. Ouais, on fait la paix. C'est une évidence de faire la paix et de se jeter dans le vide pour vivre cette osmose. On attendait peut-être aussi depuis un petit moment. Il y a seconde chance de perdre... de s'éloigner de son indépendance. Donc, attention à ce côté-là. Mais c'est pour l'amour. C'est pour quelque chose de fort. Ok. On va regarder. En tout cas, il y a une deuxième chance. Alors, si vous ne vivez pas cette idée ou cet aspect de deuxième chance, c'est peut-être que le tirage n'est pas pour vous. D'accord ? S'il n'y a pas d'histoire de pardon, s'il n'y a pas tout ça, c'est voilà. Soit ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera plus tard et tu reviendras sur le tirage. Soit ça résonne fortement et le tirage, il est vraiment pour toi. Donc, reste connecté. D'ailleurs, si ça résonne avec toi, hop, hop, hop ! On met un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. C'est totalement gratuit et ça soutient ma chaîne. Et ça, ça n'a pas de prix. Allez, c'est parti. L'oracle des Contradames. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Tout simplement, ici, tu vois, il y a une notion de pardon. Donc, c'est vraiment... L'idée de la deuxième chance, c'est vraiment de pardonner à quelqu'un ou de se faire pardonner aussi, peut-être. On est peut-être dans ça. Le Contradame blessure d'abandon, le drapeau blanc. On va mettre les six cartes. L'osmose qui ressort, le précipice et le flashback schéma parental. Alors, et en dos de deck, on a quoi ? La sincérité. Alors, c'est très beau ce tirage. C'est très, très beau. Ici, on parlera vraiment des personnes qui ont besoin d'accorder un pardon, qui ont besoin de se relever de quelque chose qui a été compliqué, difficile. Que vous soyez célibataire ou en couple, on sent qu'il y a besoin de pardonner pour être plus serein, pour vivre mieux dans sa vie. D'accord ? Cette histoire de pardon, elle est là, c'est pas pour rien. On vous parle d'une blessure d'abandon. Vous avez été très affecté par le départ ou par le fait d'avoir été fâché avec quelqu'un. On sent que ça a vraiment été difficile. Mais vous n'avez pas envie de rester dans quelque chose qui vous fait mal, dans quelque chose qui est difficile et vous préférez hisser le drapeau blanc, faire la paix, parce que vous n'avez pas envie de vivre des situations compliquées. Et notamment parce que vous avez peut-être vécu dans votre enfance ou autour de vous, vous avez peut-être vu des gens justement se discuter, être dans cette énergie compliquée, difficile, où on se bagarre au milieu des enfants. Vous avez peut-être vécu ça plus jeune ou vous avez été entouré de personnes qui ont vécu ça. Et pour le coup, vous n'en voulez pas de cette situation. Vous préférez dire je m'excuse, je te pardonne, plutôt que de vivre cette situation que vous avez déjà ressenti avec une vibration qui venait de l'extérieur. J'ai la sensation aussi que cette discute ou ce côté qui a été compliqué pour vous, vous l'avez vécu comme un drame. Parce que cette carte du précipit, c'est vraiment comme si on était au fond du trou. Et le fait qu'il y ait un pardon qui soit accordé, qu'il y ait une nouvelle chance qui soit donnée, ça vous permet de renaître, de revivre, d'accord ? Et vous ne voulez pas tomber dans ce schéma de répétition. Vous ne voulez pas retomber dans quelque chose qui se reproduit, revivre des flashbacks. En fait, ce n'est pas réellement la bless... Enfin, ce n'est pas vraiment la séparation ou la distance qu'il y a eu entre deux personnes qui vous gênent, d'accord ? Que vous soyez pris la tête avec un ex ou que vous vivez mal une séparation, ce n'est pas ça qui a fait mal. C'est que ça vous renvoie à une douleur que vous avez déjà vécue ou que vous avez déjà... Ou vous avez déjà senti cette vibration qui ne vous plaît pas, d'accord ? Donc, le pardon vous permettra de revivre une expérience d'osmose, de fusion. Et là, on le voit avec ce contrat d'âme, la blessure d'abandon, c'est en fait, c'est ce que vous êtes venu travailler tout simplement dans cette vie. Que ce soit vous ou cette personne, vous êtes venu travailler ça. Donc, que ce soit un ex qui revient ou vous êtes dans une relation et c'est un petit peu la bagarre en ce moment, on sent que vous êtes venu expérimenter cette petite piqûre de rappel pour traiter ça, pour ne pas le revivre dans une autre vie. Et là, ça va vous permettre d'être sincère avec vous-même, sincère avec l'autre, sincère avec ce que vous ressentez, avec vos émotions, d'accord ? La moitié d'âme, ben oui, sincère avec vous, avec l'autre, vous ne faites plus qu'un, il y a une alchimie, il y a un contrat d'âme qui a été passé. Il y a l'autre personne qui pense fortement à vous. Depuis la rupture, il y a vraiment quelque chose qui ne vibre pas en lui ni en vous. On a besoin d'une seconde chance. On a besoin d'une seconde chance. on a besoin de se libérer de cette rupture. Alors, pour certains, je le dis bien pour certains, ça va être aussi d'accorder le pardon, de retrouver une amitié sincère pour vivre quelque chose de plus fusionnel. Vous avez besoin tout simplement de guérir de cette blessure. Vous avez besoin de pardonner, de dire stop, je ne veux plus souffrir de ça. Je ne veux plus vivre quelque chose de similaire. Il y a quelque chose comme ça et pour d'autres, ça va vraiment être le pardon officiel où on retrouve la connexion avec l'autre. Mais c'est surtout aussi pour beaucoup une reconnexion avec soi et avec l'amour. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. Allez, deuxième oracle que l'on va utiliser dans cette vidéo, c'est le Power of Love de Julia Sarik. Je l'aime beaucoup aussi, je le trouve assez mignon. Donc voilà, je vous donne la référence. On va recouvrir ce tirage. Alors, il y a une carte qui a sauté pendant que je battais les cartes, c'est la carte de la routine. Peut-être que vous étiez tombé dans cette routine, c'est ça peut-être qui vous a éloigné. Le cheminement de la vie, le fait que les choses soient un petit peu voilà, ce qu'elles sont tous les jours, on met trop au boulot, dodo, et puis on ne fait plus attention à l'autre, et puis on ne prend plus soin autant de l'autre. Il y a peut-être un éloignement, d'accord ? Et c'est peut-être ça qui fait que l'abandon, en tout cas cette blessure d'abandon se réveille parce que vous avez l'impression que l'autre n'est plus autant attentionné envers vous et ça crée cette difficulté. Allez, on y va ! Grossesse et dépendance affective. Ben voyez, c'est un petit peu ça. Alors, la grossesse, ça peut être une grossesse, proprement dite, d'accord ? Qui vous... Et pour le coup, il y a cette dépendance affective parce que peut-être vous êtes tombé enceinte et ce n'était pas voulu de la part de l'autre, peut-être que vous avez fait ça pour retenir la personne. Je ne juge pas, je parle seulement de l'énergie qui pourrait se dégager de ce tirage. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo et en aucun cas c'est un jugement, d'accord ? On sent que peut-être certaines femmes, ouais, ont fait le choix de tomber enceinte pour retenir parce qu'il y a une espèce de dépendance affective. Pour d'autres aussi, ça peut être l'idée que vous êtes... Peut-être dans cette idée de pardon, vous accordez facilement le pardon parce qu'en fait, vous êtes dans la dépendance, vous ne voulez pas perdre ce qui vous rassure, ce qui est dans l'ordre de la routine, acheter une maison, avoir un bébé, etc. Pour d'autres, ça va être ça. Et puis pour d'autres qui ne sont pas du tout dans ça parce qu'ils sont peut-être célibataires, il y a l'idée... Avec la grossesse, c'est souvent aussi cette idée de croissance, c'est l'idée d'évoluer, c'est l'idée d'un nouveau projet pour sortir peut-être de cette dépendance affective aussi, d'accord ? Peut-être il y a des grossesses aussi dans votre entourage qui vous font réfléchir un petit peu parce que vous, vous êtes seul et parce que voilà... Et soit... En étant sincère et honnête avec vous-même, vous sentez bien que vous vous éloignez de votre entourage, d'accord ? Tout simplement. Dépendance affective, vous avez besoin... C'est comme si dans ce tirage, on sent des personnes qui ont besoin d'un lien de sécurité, encore le lien d'âme, encore le lien d'âme. J'ai la sensation, oui, il y a un petit... Avec la jalousie, il y a un petit côté... Je n'ai pas confiance en moi et du coup, je m'attache à toi parce que j'ai besoin de toi. Donc, je pardonne facilement. Donc, je... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans ce tirage. Il y a un petit côté comme ça. Bon, on va aller voir, ok ? Allez, on continue pour ceux qui ont choisi le choix. Dites-moi comment ça vibre, comment ça résonne avec ce que vous vivez. Je l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde. J'essaye de donner tous les aspects qui pourraient y avoir dans ce tirage, mais voilà. Alors, on pardonne parce qu'on est engagé. Donc, peut-être que pour certains, on pardonne parce qu'on est marié, parce qu'on a une vie de famille, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, parce qu'il y a des projets. Pour les célibataires, c'est peut-être qu'on pardonne à son ex, etc. parce qu'on veut évoluer, avancer, grandir et puis peut-être aussi avoir plus de stabilité, peut-être se sentir rassuré sur le fait qu'on va bien, d'accord ? Tout simplement. Avec le contrat d'âme, c'est comme si on s'était un petit peu trahi soi-même. Blessure d'abandon, on a l'impression d'être seul. Pour les couples, je pardonne parce que sinon, j'ai l'impression... Alors, ça peut être aussi le fait que vous ayez été trahi, d'accord ? Et que vous pardonnez des erreurs faites liées au mariage, c'est-à-dire que, ben voilà, il y a eu adultère ou des choses comme ça ou des engagements liés au mariage qui n'ont pas été respectés et c'est aussi ce que vous deviez vivre et c'est très difficile de vous dire ça parce que c'est jamais facile de se sentir trompé ou démuni face à une trahison mais contre Adam, blessure d'abandon, c'est sentir ces flèches qui sont venues un petit peu dans votre dos pour vous piquer parce qu'il y avait une notion de sincérité dans les engagements que vous avez pris mais vous pardonnez. Vous pardonnez parce que c'est plus difficile. Vous savez, il y a une image qui a tourné un peu sur les réseaux. Il y avait cette personne qui retenait une corde avec ses mains et qui avait les mains ensanglantées et qui, sur la deuxième image, la lâchait et disait que parfois c'était plus difficile de retenir que de le laisser aller. D'accord ? Il y a une image, une symbolique un peu à travers ça que j'avais trouvé assez bien. Et en fait, le fait de pardonner et de hisser ce drapeau blanc, ça vous permet de trouver une stabilité, un bon équilibre. Oui, il y a eu trahison. Oui, il y a eu des problèmes, des difficultés à surmonter dans la stabilité que vous aviez mais c'est pour libérer des choses que vous deviez travailler dans cette vie. D'accord ? Avec l'osmose, l'amour véritable, il y a quelque chose de fort, il y a une union forte entre vous si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, peut-être avec la personne à laquelle vous pensez, tout simplement, s'il n'y a pas de personne, c'est peut-être avec un ex, vous avez besoin de libérer quelque chose pour vous aimer sincèrement et vous-même. D'accord ? Avec le précipice, période de 9 à 12 mois. On sent que c'est compliqué depuis plusieurs mois. S'il y a une période qui sort, c'est que depuis 9-12 mois, peut-être, il y a... Alors, soit c'est parce que cette trahison est intervenue dans cet abse de temps ou que ça fait déjà presque un an que ça dure, que c'est difficile, que c'est compliqué et malgré l'amour, malgré les engagements qu'il y a dans la relation, on sent qu'on a besoin de lâcher et on a besoin de pardonner, de trouver une espèce de stabilité même si ça nous renvoie à des blessures, même si ça nous renvoie à des choses difficiles. Parfois, ça fait partie de la vie et on n'est pas à l'abri nous-mêmes de faire du mal à quelqu'un sans le vouloir. D'accord ? Les flashbacks, on a le rapprochement. Je pense que après avoir vécu cette période un peu, effectivement, où cette vibration qui vous ramenait à des schémas parentaux ou à des amis ou à des vibrations que vous avez connues, vous ne voulez pas vivre ça. Donc, la stabilité, elle vous amène au rapprochement. Elle vous amène à revenir l'un vers l'autre, à vous redécouvrir. Pour les célibataires, c'est de reprendre goût à la séduction, à être avec une autre personne ou de laisser revenir un ex ou une ex-compagne. Il y a vraiment cette idée-là. D'autres déces, qu'est-ce qu'on a ? Lien d'âme, encore. Mais on manque de confiance et on a du mal à croire que c'est possible. Vous avez besoin de lâcher prise. Sortie et soirée, pour moi, c'est vraiment cette idée. J'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin d'arrêter de me tracasser, j'ai besoin de faire confiance à l'univers et réconciliation. Alors, peut-être que vous avez le choix aussi entre deux personnes, mais il y a une idée de retour aussi pour les célibataires. OK ? Et pour les couples, il y a une idée de faire un choix entre deux personnes et de savoir avec qui je me réconcilie, avec qui je m'amuse, avec qui je laisse vibrer et de savoir dire non à d'autres personnes qui pourraient être néfastes, mauvaises, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose, je sens, je n'ai pas confiance dans cette relation ou dans cette chose-là. OK ? OK ? C'est plutôt fort tout ça. Allez, on va voir avec la flamme Anka, l'oracle de la flamme Anka. Qu'est-ce que vous devez travailler pour aller mieux ? On l'a vu déjà, il y a cette notion de pardon qui est très, très importante, mais on va voir un petit peu où ça nous mène. Allez, la flamme Anka, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Et on va prendre trois cartes pour trois messages sur ce que vous devez en tout cas travailler pour aller mieux. Le lien au père, c'est peut-être quelque chose qui vous ramène à votre rapport à votre père, à la place de père peut-être aussi si vous êtes un homme. Il y a cette notion du père, peut-être il y a eu une blessure d'abandon, vous l'avez vu tout à l'heure ici, si je ne m'abuse, blessure d'abandon. Peut-être vous avez vécu cette blessure d'abandon de votre père et ça vous ramène à ces schémas où dès que quelqu'un n'est pas forcément disponible pour vous à l'instant T, etc., ça vous ramène à cette blessure d'abandon. Donc attention, d'accord ? à travailler, à travailler. Traumatisme d'adulte. Je pense vraiment qu'en fait, vous n'avez pas réglé quelque chose de votre passé et à chaque fois que ça survient aujourd'hui dans votre vie, c'est comme si vous reviviez cet abandon, c'est comme si vous reviviez la chose et aujourd'hui, ça vous traumatise, c'est comme si vous manquiez des petits fragments d'âme et il faut aller les rechercher. Il faut arriver à changer cette vibration, il faut arriver à guérir cette vibration, vraiment. Dialogue face au miroir, il va falloir que vous dialoguez avec vous-même, il faut réapprendre à vous aimer, il faut réapprendre à comprendre qui vous êtes. Peut-être que dans cette relation, vous vous êtes oublié, peut-être que dans cette relation, vous avez tout donné à l'autre et vous avez perdu beaucoup et vous avez besoin peut-être d'accorder votre pardon non pas à l'autre mais à vous-même pour certaines personnes qui regardent ce tirage. C'est peut-être ça tout simplement, ce lien avec votre âme, cette sincérité envers vous-même que vous avez besoin de travailler éventuellement. Bon, c'est un beau tirage ici, il y a énormément de choses qui sont ressorties. On va juste mettre une dernière carte de l'oracle du pouvoir personnel. Alors, c'est celui-ci pour ceux qui veulent la référence. Je le trouve assez sympa. On va aller voir quel pouvoir personnel vous avez besoin de vous réapproprier pour vous sentir mieux sentimentalement parlant que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Allez, quel est le pouvoir personnel ? Je suis guidée par le divin. Alors, c'est d'écouter tout simplement votre boussole intérieure qui vous guide à aller vers le meilleur chemin pour vous. C'est comme si votre intuition elle vous criait des choses, c'est comme si votre intuition elle vous disait des choses mais que vous ne vouliez pas l'écouter. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça où je dois me reprendre en main, je dois retravailler sur les émotions que je ressens, je dois vraiment aller là-dedans pour me sentir mieux. Voilà le groupe numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On ne dit pas n'hésitez pas. Allez mettre un petit pouce. Voilà, allez le mettre ce petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide, nous les petits youtubeurs à grimper, à grandir, à nous faire connaître. Voilà. Et c'est gratuit. C'est surtout que c'est gratuit. Ça fait du bien. Voilà. Ça me fait travailler et je n'ai pas l'impression de travailler pour rien. J'ai l'impression quand même de vous faire plaisir et de vous apporter des réponses. Et c'est important pour moi aussi. C'est important. C'est comme quand vous attendez une récompense aussi de votre boss. Quand on vous dit c'est bien, t'as bien travaillé aujourd'hui. C'est pareil. Ces petits pouces en l'air, c'est un petit peu ce truc-là. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, cher groupe numéro 1, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur. Et puis, à très très vite. Choix numéro 2, c'est à votre tour pour ceux qui ont choisi l'Aqua Aura, une de mes pierres préférées. Je l'adore, je la trouve juste sublime, magnifique. Que dis-tu ? Trop belle. Elle est incroyable. Bon, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais. Allez, groupe numéro 2 et on y va avec l'oracle des Contradames. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 2 et qu'est-ce que ça va nous révéler pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Comme le choix numéro 1, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour nous dire tout simplement comment ça vit, comment ça résonne, comment ça a répondu à vos attentes, ce petit tirage sentimental. Ah ouais, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'ex-partenaire. Eh bien, bravo ! Et la peur. Bon, la peur qu'il y ait un ex qui revienne, la peur de retomber dans le piège, alors dans le piège ou pas, mais en tout cas, la peur de ce qu'on ressent. Drapeau rouge, attention, l'ex-partenaire, drapeau rouge. Franchement, si tu veux revenir avec un ex-partenaire, flashback, ok, schéma parental, là, tu aimes bien te faire du mal, concrètement, on sent que si tu laisses revenir un ex, là, ça risque d'être terrible pour toi, il y a des peurs qui vont remonder à la surface, c'est une évidence, ok, il y a une moitié d'âme, il y a quelque chose, mais la libération d'un blocage, il y a peut-être quelque chose qui se débloque. maintenant, les problèmes sont là, les problèmes sont là parce que peut-être la famille n'accepte pas, parce que c'est peut-être des problèmes familiaux, parce que vous avez des enfants ensemble, voilà. Attention aux leçons que tu as appris, trahison, attention aux blessures de trahison. Alors ici, on va surtout parler de personnes qui attendent le retour d'un ex ou qui a un ex qui revient dans leur vie ou qui a quelqu'un qui revient et que ça n'a pas été fifou, donc attention, attention, mesdames et messieurs, pour celles qui regardent et ceux qui regardent cette vidéo, on sent qu'il y a un truc, il faut faire gaffe quand même, dans l'idée, ok ? Allez, c'est parti. Les problèmes, ok ? Les non-dits, alors comment te dire ? Si tu as un ex qui doit revenir, ne laisse pas revenir, hein ? Ok, il y a un lien d'âme-sœur, mais l'âme-sœur, c'est juste une âme que tu as connue dans une autre vie, qui te fait travailler sur des choses dans cette vie, donc attention à ne pas tout confondre, il y a une alchimie, ça c'est ok, mais il y a des relations houleuses, c'est un passage, on va dire que c'est comme si l'univers, il t'envoyait des leçons et que tu devais apprendre des leçons, c'est comme si tu disais bon voilà, j'ai quitté, allez, on va l'appeler Jean-Michemiche, j'aime bien parce que c'est le temps de mon guide, on va l'appeler Jean-Michemiche et revient dans ta vie parce que ça a été compliqué, ça a été difficile, tu l'avais largué et compagnie, c'est un exemple que je te dis, je ne dis pas que tu étais avec un Jean-Michemiche, mais voilà, Jean-Michemiche, tu l'as quitté parce que trop de trahison, trop de mensonges, trop de non-dits, trop de problèmes, etc. Et tu t'es dit plus jamais je retombe dans le piège, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Jean-Michemiche revient deux mois après avec un beau bouquet de fleurs et là l'univers te dit est-ce que tu as appris la leçon ou pas ? Est-ce que tu as travaillé sur les blessures, sur les non-dits, sur tout ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as travaillé sur tout ça ? C'est un peu ça en fait, le tirage. C'est-à-dire que les problèmes là, ils sont liés à cette alchimie. Ok, il y a de l'attirance, ok, tu as envie d'aller vers cette personne parce qu'elle te... Limite, c'est obsessionnel, limite, c'est quelque chose de très fort. Mais c'est une relation où il y a des non-dits, il y a des mensonges. C'est une relation où c'est tout le temps en dents de scie, où il y a... Ok, c'est l'alchimie, c'est la passion et tout ça, mais c'est une relation où tu t'engueules tout le temps, quoi. Tu t'engueules tout le temps parce que tu as quelque chose à comprendre et c'est un passage obligé et tant que tu n'as pas compris le message, on a l'élève là. C'est tant que tu n'as pas compris le message que l'univers veut t'envoyer, il va te renvoyer la même personne qui revient à chaque fois ou des personnes qui sont pareilles pour que tu comprennes la leçon. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben ouais, contre-adamme, trahison. La seconde chance, tu as envie de laisser cette seconde chance mais en même temps, il y a ton petit enfant intérieur qui dit attends, attends, attends. Moi, je vais te lancer une flèche parce que moi, j'étais bien toute seule ou tout seule. je pensais à toi, certes, on sent qu'il y a la personne qui pense à nous mais je ne sais pas. Tu vois, il y a une notion d'indécision. Est-ce que je pardonne ou pas ? Est-ce que j'y vais ou pas ? Ok, cette personne, tu en rêves, tu as envie mais ton indépendance te plaisait bien. Alors ici, ça n'a pas trop parlé au couple bien que, quoi que mais il y a un passage obligé. Tant que tu n'as pas travaillé sur ça, on ne peut pas aussi t'envoyer l'âme sœur, la bonne personne qui va continuer le reste de ta vie avec toi. Donc, fais attention à ce petit côté-là qui peut être bloquant. Attention aux ex qui reviennent. Ce n'est pas le bon filon pour toi, le groupe numéro 2. C'est surtout les problèmes et les disputes, les choses qui n'ont pas été dites, qui ressortent, qui font mal. Ouais, ce n'est pas fou quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Ben non. Non, n'y va pas. La routine, c'est que, en fait, si tu veux, si tu retournes avec cette personne, bien qu'au début, ça va être l'alchimie, ça va être fusionnel, très très vite, les problèmes vont revenir, très très vite, la routine va revenir, très très vite, les choses, voilà, le passé, voilà, le passé va revenir, il y aura des fleurs, il y aura des relations discrètes. Alors ça, ça peut parler aussi aux personnes qui sont en triangulaire. Si tu es la dame ou le monsieur qui est la tierce et que tu attends que monsieur ou madame quitte sa femme ou machin, attention, ça peut être long, ça peut venir un petit peu, alors pas pour tout le monde, on est d'accord, mais ça réveille des conflits, ça réveille des blessures, ça réveille des schémas répétitifs que tu as déjà vécu, on sent que, voilà, c'est... Voilà quoi. Tu as envie de t'amuser, tu as envie d'évoluer, tu as envie de vivre quelque chose, mais là, on dit c'est la fin quoi. Donc, encore une fois, et je te l'ai dit au début de cette vidéo, il n'y a que toi qui décide ce que tu veux réellement dans ta vie, il n'y a que toi qui fais des choix pour toi, mais là, concrètement, si tu as un ex qui retombe dans les parages, pèse bien le pour et le contre. Un ou une ex, ok ? Ça va dans les deux sens, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas fifou, ce n'est pas fifou l'histoire, là, moi je te le dis. Avec la carte des problèmes, la sincérité. Le problème, c'est que cette personne ou toi-même, tu n'es pas sincère soit avec toi parce que tu sais que ça va créer des problèmes, soit tu n'es pas sincère, la personne qui arrive vers toi n'est pas sincère et ça créera des problèmes. Parce que peut-être, il y a effectivement des non-dits et d'ailleurs, avec les non-dits, qu'est-ce qu'on a ? La solitude. Peut-être que cette personne, elle ne t'a pas apporté ce que tu voulais, peut-être que cette personne n'est pas capable de te donner ce que tu veux, d'accord ? Donc, attends deux secondes parce que j'ai mon chat qui est en train de péter un plomb derrière la baie vitrée. Ben oui, vas-y, rentre. Ça y est ? T'es contente ? Ben oui, ben oui, dépêche-toi, tu fais une vidéo là. Allez, finis. Voilà. Excusez-moi, Miss Croquette voulait rentrer. Je te disais peut-être que cette personne, elle ne t'a pas apporté l'attention, ce que tu désirais, ce que tu voulais et pour le coup, tu ne l'as pas dit et ça a créé ces problèmes, ça a engendré des discuts, des choses. Tu vois, des fois, on n'ose pas dire à son partenaire ou sa partenaire j'ai l'impression que tu t'éloignes, j'ai l'impression que tu n'es pas trop là avec moi, j'ai l'impression... Et tout ça, ça crée des conflits, ça crée des litiges. Donc, faites attention parce que ça reviendra, ce sera la même chose. L'âme sœur, l'entourage, peut-être que tu as besoin d'être entouré des personnes qui comptent réellement pour toi pour t'aider à traverser cette épreuve. Je pense que l'entourage va essayer de te prévenir de ce passage obligé. Oui, il revient. Oui, elle revient. Mais fais attention, c'est peut-être l'univers qui te teste pour voir si tu as compris la leçon. Donc, fais attention à ça. L'alchimie, on a la grossesse. Ben oui, on a envie de projet, on a envie de se projeter, on a envie de construire quelque chose avec cette personne. La carte de la grossesse, peut-être que... Fais attention aussi à ne pas tomber enceinte si tu n'étais pas trop pour cette relation, etc. Peut-être que c'est ça qui a engendré un peu le souci aussi. Mais moi, j'ai la sensation avec cette carte de la grossesse, voilà, comme il y a l'alchimie, tu as envie de reconstruire quelque chose, tu as envie de refaire quelque chose, tu as envie de nouveaux projets, tu as envie d'acheter une maison, tu as envie de tomber enceinte, tu as envie de... Tu vois, de faire des folies, en fait, des dingueries, mais attention, attention, n'oublions pas qu'il y a une relation houleuse et, ok, il y a un rapprochement qui se fait, mais en fait, ce rapprochement, il va créer des tensions parce que... Des fois, tu peux être très proche de quelqu'un, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu peux être très proche de quelqu'un et en fait, c'est trop ou c'est passé ou on ne se comprend plus, il y a quelque chose comme ça. Donc, attention, je pense que tu vas céder à la tentation, mais tu risques de te tromper. Le passage obligé, peut-être pour un homme ou par rapport à un homme, d'accord ? L'homme aussi, dans les oracles, représente souvent le passage à l'action, d'accord ? Donc, là, on est dans... Je passe à l'action et j'essaye d'être dominant. Il y a ce côté aussi dominant. On va rajouter une carte pour ceux qui ne comprennent pas forcément un petit peu. Tu vois, relation éphémère, the end, la fin. La fin de quelque chose, c'est le passage obligatoire, le fait de passer à l'action et de mettre un terme à cette relation pour se sentir mieux. Qu'est-ce qu'on a en dos de DEC ? Amour véritable, nouvelle rencontre et triangle amoureux. Je te l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est une notion où il y a un triangle amoureux et peut-être que... J'ai l'impression que si tu arrives à faire ce passage, si tu arrives à comprendre la leçon que l'univers il t'envoie, il t'enverra vraiment la bonne personne. Tu feras une rencontre qui changera ta vie, qui sera déterminante et qui te permettra de sortir de ce triangle amoureux. D'accord ? Et de laisser le passé derrière toi et de vraiment de passer à autre chose. Peut-être que cette personne que tu vas rencontrer, elle ne sera pas forcément libre. C'est possible aussi. D'accord ? Mais c'est ok, des fois ça arrive. Moi j'ai des clientes, ça se passe super bien. Effectivement, on ne contrôle pas quand on tombe amoureux. Je ne prône pas le fait de tromper qu'on soit d'accord sur le sujet. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur le bout du dessus parce que des fois c'est hyper mal interprété. Je dis juste que parfois on ne peut pas contrôler. Moi j'avais une cliente qui est tombée amoureuse, voilà, sans donner de nom, amoureuse du frère de son mari. Elle a divorcé, elle s'est mis avec le frère de son mari et en fait ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble quoi. Donc elle avait fait le mauvais choix. Alors certes, ça fait très mal à l'autre personne et je l'entends, je le comprends mais l'amour ça ne se contrôle pas. L'amour ça ne se contrôle pas. Et c'est parfois c'est très difficile. Alors je l'entends quand c'est des femmes ou des hommes qui viennent mettre juste par plaisir la zizanie dans un couple c'est extrêmement pénible et là je ne le tolère pas forcément mais quand c'est vraiment véritable que c'est de l'amour profond que c'est un coup de coeur ou des choses comme ça on ne peut pas le contrôler et bien que ça puisse faire très mal à d'autres personnes je l'entends je le comprends maintenant des fois c'est la vie qui est ainsi ça te fait travailler sur des choses. Allez, on y va avec la flamme en cas je ne vous ai pas montré je ne vous ai pas dit le premier oracle qu'on a utilisé c'était celui-là l'oracle des Contradames de Stéphanie Abelan pour ceux qui veulent la référence le deuxième donc celui-ci c'est le Power of Love de Julia Saric voilà et le troisième là qu'on va utiliser c'est aussi Stéphanie Abelan et c'est l'oracle de la flamme d'Ankara voilà allez prenons trois cartes pour savoir sur quoi tu vas devoir travailler dans tes relations sentimentales et moi à mon avis c'est la dentation bah ouais le non-alignement déjà tu vois c'est ce qui vient déjà en premier qui saute le non-alignement parce qu'entre ce que tu ressens ce que tu vibres etc tu n'es pas du tout aligné tu veux cette relation mais en même temps tu sais qu'elle est toxique tu veux cette relation mais en même temps tu sais que c'est pas bon tu veux faire des projets mais en même temps tu sais que c'est pas sincère envers toi tu sais que t'es pas sincère envers toi-même donc forcément t'es pas aligné dans cette relation que tu sois en couple ou pas il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu travailles là-dessus ah ouais c'est fort allez on y va la deuxième c'est un blocage d'une vie antérieure là ok lien non profond il y a quelque chose qui est réduit à néant dans cette relation franchement si t'es dans cette relation et encore une fois tu fais ce que tu veux t'as ton libre arbitre mais c'est pas forcément le bon plan et je pense que ton âme elle te crie hé oh écoute-moi c'est pas le bon plan tu le sais ça va te faire du mal ça va être terrible pour toi lâche ça et ça c'est comme si tu revivais le schéma de vie en vie tu recommences à tomber dans ses dans ses problèmes et de vie en vie c'est comme si t'avais passé t'avais fait un vœu dans une vie antérieure en te disant mais je serai toujours amoureuse de lui ou d'elle ça me suivra jusqu'à la fin des temps alors si t'as fait ce genre de choses et que t'en as pas forcément conscience juste par acquis de conscience tu te fais une petite lettre j'annule tous les vœux dans cette vie et dans les autres où j'ai pu éventuellement demander à être rattachée à cette personne tu vois enfin un truc un peu comme ça détache-toi de cette âme qui te perturbe qui te fait du mal ou qui te torture ou en tout cas de ces liens qui sont toxiques avec une personne en particulier d'accord parce qu'à chaque fois tu retombes dans un piège où tu y crois et t'as envie d'y croire et c'est beau au début et tu retombes dans des trucs un peu toxiques qui te font du mal quoi et ça me fait de la peine parce que vous êtes beaucoup vous êtes beaucoup à vivre ça donc c'est dur quoi attention aussi que cette personne en revenant ne t'éloigne pas de tes proches des personnes proches autour de toi de tes amis de ta famille tu vois il y a il y a quelque chose comme ça allez on va prendre un petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel pour savoir le pouvoir personnel qui vient à toi et savoir ce que tu dois faire tout simplement hop bouge un peu ma souris parce que ça s'éteignait allez le pouvoir personnel oh je vais prendre la première allez j'ai la solution et tu vois c'est marrant parce que c'est au niveau de son chakra de la gorge c'est comme si tu devais exprimer c'est comme si tu devais dire tu le sais au fond de toi t'as plus qu'à l'exprimer t'as plus qu'à l'énoncer t'as plus qu'à le dire non je ne veux pas non je ne veux pas souffrir non je ne veux pas vivre de nouveau ce genre de situation j'ai la solution et je la connais mais tu vois ses yeux ils sont rivés vers le passé ils ne sont pas rivés vers l'avenir j'ai la solution mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que j'ai besoin de revivre encore une étape et de prendre encore un petit coup derrière la tête pour me rendre compte tu vois c'est à toi de décider c'est à toi de voir mais protège-toi préserve-toi si tu sens que ce tirage il résonne il vibre en toi vraiment protège-toi de ce qui peut te faire du mal d'accord les amis du groupe numéro 2 j'espère que vous allez vous préserver j'espère que vous allez faire attention à vous vous ne tomberez pas dans le piège de retomber dans une relation toxique qui vous fait du mal où il y a des discutes sans arrêt oui il y a de l'attraction oui il y a de la chimie mais ce n'est pas profond ce n'est pas sincère c'est de l'attachement ce n'est pas vraiment de l'amour d'accord si tu lâches cette relation si tu lâches un petit peu tous ces fardeaux ces difficultés tu rencontreras le vrai amour quand tu auras appris la leçon où le vrai amour viendra mais là pour l'instant tu dois mettre un terme à quelque chose qui ne convient pas à quelque chose qui ne te convient pas parce que ce n'est pas profond parce qu'il y a quelque chose qui te bloque il y a quelque chose qui t'empêche d'être aligné avec toi-même et ça ça vient déjà peut-être de tes vies antérieures donc peut-être que si tu n'as jamais fait un lien un soin pardon sur les annales akashiques ou sur tes vies antérieures ou des choses comme ça peut-être que ça peut te faire du bien pour comprendre pourquoi à chaque fois cette relation revient dans ta vie ok ou les constellations familiales aussi ça peut aider dans ce genre de situation voilà les amis du groupe 2 j'espère que vous avez kiffé on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos exclusives également on met le petit pouce en l'air on s'abonne et on laisse un commentaire parce que ça fait vraiment plaisir à nous les petits youtubeurs et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures bye 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 byé